A Khanshla, la présente année scolaire n'est pas encore finie et déjà on pense à la prochaine rentrée scolaire. Les chantiers vont bon train pour livrer les nouvelles infrastructures pour les besoins des trois paliers de l'éducation nationale. Dans une nuit, il y a qui compte plus de 100 000 élèves. Le reportage est signé à Abdelmajid de Benkassi. Ils sont quelques 105 000 élèves des trois paliers primaires, moyens et secondaires à être scolarisés au niveau de la Wilaya de Khanshla, à l'est du pays. Les besoins en place pédagogique ne cessent cependant de croître au fil des années. La Wilaya grandit avec tous les nouveaux pôles d'habitation qui naissent. Une situation qui impose la réalisation de nouveaux établissements scolaires. Effectivement dans le cadre des préparatifs de la rentrée scolaire qui est un volet très important suivi personnellement par son Excellence M. le Président de la République qui a donné des instructions fermes pour maintenir la cadence de réalisation des projets accompagnés par la mise en place des moyens financiers nécessaires. Et au niveau de notre Wilaya, la plupart des projets sont implantés, sont orientés particulièrement au profit des zones urbaines nouvelles. Cette année, on va livrer trois lycées d'une capacité totale de 2800 places avec un restaurant central de 300 repas, deux dans les pôles urbains et un lycée à l'intérieur de la ville, plus un groupe scolaire pilote qui va être alimenté 50% en énergie solaire. Pour l'éducation nationale, on sort dans le délai. C'est sans fête, mais tu peux dire le mois de juin, début juillet, on va livrer ces trois lycées, le corps scolaire. L'éducation est un secteur prioritaire pour les pouvoirs publics. La relance de certains projets, on est la preuve. On a enregistré cette année une décision louable des autorités, des pouvoirs publics, à savoir le dégel de 27 opérations qui concernent le secteur de l'éducation pour une enveloppe financière qui avoisine les 300 milliards de centimes. Des investissements colossaux sont consentis, mais pour la prochaine rentrée scolaire, il est question de l'utilisation rationnelle des infrastructures. Une bonne chose. Et parmi ces établissements, ce sera une nouveauté cette année, c'est d'utiliser les établissements du secondaire au profit également du moyen, dans le cas de la rationalisation de l'utilisation des infrastructures pédagogiques. Rationaliser l'utilisation des moyens pédagogiques. Pendant ce temps, les chantiers poursuivent leur cadence de réalisation pour livrer à temps les projets récemment relancés.